C'est bon, c'est bon pour... Là-haut ! Le festival de la Côte d'Opale, c'est un pas énorme en fait, puisque ça fait un moment que je le connais, et puis maintenant je vais y jouer. Donc c'est un accomplissement pour moi et une grande fierté. Et en plus de ça, ça va être dans la belle enceinte du Château d'Ardelot, un lieu que j'adore et où j'ai tourné mon tout dernier clip d'ailleurs. Donc ça a vraiment du sens tout ça. C'est les étoiles qui s'alignent quoi. Mon inspiration, elle vient beaucoup de la folk. Alors ça peut être très très varié. Ça peut être de la folk des années 70-80, comme de la folk beaucoup plus actuelle, voire même de la pop. Donc moi j'aime beaucoup par exemple Ed Sheeran ou alors Mo. Sous-titrage ST' 501 J'utilise un looper pour jouer mes chansons, ce qui me permet d'ajouter des couches d'harmonie vocale ou instrumentale et donc d'enrichir un petit peu mes chansons. Je suis toute seule sur scène, donc avec ce looper, quelques percussions, ma guitare. Le festival de la Côte d'Opaz, c'est à la fois les artistes nouveaux, récents, que l'on découvre et puis aussi les artistes consacrés, Véronique Sanson, Émilie Loiseau, voilà. Donc c'est le style du festival. Mo Maëlle, c'est une artiste vraiment du secteur. C'est un plus aussi pour le festival de pouvoir accueillir tous ces jeunes talents. Je vais vous dire, Juliette Armanet, il y a 5 ans, c'était une première partie. Aujourd'hui, vous voyez où elle en est. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501